On joint Alain Laforêt à l'Assemblée nationale. Salut Alain. Tous les regards, décidément, cette semaine sont tournés vers New York. Il y a une grande conférence de l'ONU sur la question des changements climatiques. Le premier ministre du Québec, François Legault, y sera. M. Legault, donc, qui a été invité, on le souligne, invité par le secrétaire général des Nations unies, le portugais Antonio Guterres, pour parler de l'exemple, entre guillemets, de l'exemple du Québec, parce que le Québec est cité en exemple là-bas, paraît-il. Absolument. Et c'est quand même assez particulier de voir le premier ministre du Québec aller à cette première conférence sur la transition énergétique, sur l'adaptation aux changements climatiques, invité par l'ONU. Bref, j'en ai discuté avec lui lors de mon passage à Bécancourt jeudi dernier. On le sait, il se brasse de grosses affaires à Bécancourt avec l'arrivée de Ford, de GM, de l'usine de Nemaska Lithium. On parle de 1 000 emplois directs, Paul, et de 3 000 à 5 000 travailleurs qui vont venir s'installer là-bas dans 7 ans. C'est des gros travaux. Il va falloir, entre autres, des infrastructures au niveau des écoles, des soins de santé. On ne veut pas que Bécancourt devienne une ville dortoir et que tout le monde se dirige vers Trois-Rivières pour aller y vivre. On veut garder une masse critique, surtout que ça a été difficile là-bas avec la fermeture de Gentilly. Sauf que François Legault, en se rendant à New York, aura un message très clair à tous les représentants des États. Il veut qu'il y ait plus de gens qui se joignent à la bourse du carbone. Écoutez-le. Ce qu'on veut passer comme message, c'est aussi qu'on ne voudrait pas être seul dans cette lutte à éliminer les GES. Vous savez, la bourse du carbone, il y a juste le Québec et la Californie qui sont en bourse du carbone. Qu'est-ce que le Massachusetts attend? Qu'est-ce que New York attend? Qu'est-ce que les autres États, on va se dire les vraies choses, les États surtout démocrates, qu'est-ce qu'ils attendent pour se joindre à nous? Là, je comprends que le Québec et la Californie, on est les deux leaders en Amérique du Nord, mais on voudrait avoir d'autres mondes avec nous autres. Parce que même s'il n'y avait plus de GES demain matin au Québec, on ne s'ouvre pas à la planète tout seul. Il faut embarquer les États-Unis pour être certain aussi que le reste du monde suive. Bon, alors on voyait derrière le premier ministre les travaux à Bécancourt en pleine expansion. Il y a une sorte de test de sincérité pour M. Legault à Bécancourt même. Parce qu'Alain rappelle, au début des années 2000, le gouvernement de l'époque à Québec avait attiré des investisseurs pour construire une usine qui pouvait produire d'électricité à partir du gaz naturel. Évidemment, ce n'est pas d'énergie propre. Et là, M. Legault dit, attention, il reste convaincu qu'il faut s'en tenir à d'énergie propre. Pas question pour lui de rouvrir l'usine en question qu'il ne produit pas. Alors, c'est terminé pour ce qui est de TransCanada Énergie. C'est une compagnie de l'Ouest. C'est un contrat signé il y a 20 ans qui se termine en 2026. On a investi 2 milliards de dollars dans cette entreprise qui n'a jamais produit d'électricité. On a cesse de le dire. On est en manque d'électricité au Québec. Il manque d'énergie pour amener d'autres projets. Il reste 750 hectares de terrain à développer dans le parc industriel de Bécancourt. C'est le plus grand parc au Canada, Paul, et le parc appartient au gouvernement du Québec. Mais il n'y a pas assez d'énergie. On a une usine qui pourrait en produire juste de l'autre côté d'où s'installe Ford. C'est une usine qui pourrait produire du gaz. J'ai posé la question au premier ministre. Vous avez une usine à un jet de pierre. Vous faites quoi avec cette usine-là? Vous êtes encore sous contrat avec cette entreprise de l'Ouest. Alors qu'à l'époque, on avait fait un choix. C'était le surroi. Les environnementalistes l'avaient abandonné. Ça, c'est un projet hydroélectricité. Les libéraux l'avaient mis de côté. Et on a TransCanada Énergie avec du gaz naturel. Si on a dit oui, on le finance. Il reste 200 millions à donner. Écoutez la réponse du premier ministre. Il y a une usine juste de l'autre côté de la rue ici, une usine de co-génération de TransCanada, qui pourrait produire de l'énergie pour alimenter Bécancourt. On fait quoi avec ça? On paye 100 millions par année depuis 20 ans absolument dans le vide. Ce n'est pas dans les plans. Quand on parle aux entreprises, ce qu'ils veulent, c'est de l'énergie propre, donc hydroélectricité ou éolien. Puis honnêtement, si on ajoute à ça des projets qu'on a à Terre-Neuve-Labrador, dans les prochaines années, ça va être hydroélectricité et éolien. C'est là-dessus qu'on se concentre. Ça ne fait pas de gaz naturel pour faire de l'énergie. Oui, de ce côté-là. Vous aimez mieux payer, la laisser fermer que de faire de l'énergie plus ou moins propre? Nos projets actuellement, c'est de l'éolien puis de l'hydroélectricité. C'est quand même, mine de rien, c'est une phrase qui coûte 100 millions de dollars encore pour deux ans au Québec. 200 millions. Quand même. En terminant, Alain, évidemment, quand on pense au cheminement et à l'état actuel du premier ministre à l'égard de l'environnement, disons qu'il y a eu une évolution au cours des dernières années. Alain, vous l'avez taquiné là-dessus, d'ailleurs. Oui, parce que je lui ai demandé est-ce que vous êtes en train de prendre l'oxygène d'à peu près tout le monde sur l'économie, sur le nationalisme et bientôt sur l'environnement. Écoutez sa réponse. Vous avez mangé l'oxygène des libéraux sur l'économie. Vous avez mangé l'oxygène du Parti québécois sur le nationalisme. Vous êtes en train de manger l'oxygène de Québec solidaire sur l'environnement. Je me trompe? Bien, écoutez, la beauté de l'affaire, c'est que pendant longtemps, effectivement, il y avait les libéraux qui étaient sur l'économie, puis Québec solidaire sur l'environnement. Avec l'économie verte, on est capable en même temps d'être les meilleurs sur les GES, les plus bas possibles, puis en même temps faire de l'argent, parce qu'on a attiré des compagnies comme GM puis Ford qui vont investir puis qui vont mettre ça dans leurs véhicules qui vendent partout dans le monde. et puis on est capable. Donc, on est capable.